Notre gré est créé. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est travailler au niveau des critères et des niveaux pour développer la description des différentes plages dans notre gré, puis également la rétroaction qu'on va envoyer aux étudiants lorsqu'ils vont avoir atteint un niveau de la gré. Donc, on va venir travailler sur notre gré d'évaluation, puis on va retourner sur l'onglet Niveaux et critères pour travailler ces différentes zones-là. Donc, j'ai mes objectifs ou mes critères, j'ai mes niveaux, mon pointage est en place, je vais aussi travailler sur le pointage. Si je veux travailler ici sur la rangée ou sur le critère Écrire un résumé du projet clair et concis, je vais venir sur Modifier critères, je vais pouvoir modifier le pointage, donc je dis que non atteint C0, partiellement atteint C2, atteint C4, puis dépasser les attentes C5. Si je fais quelque chose comme ça, ici au niveau de la description, je peux ajouter certains éléments, fait que je pourrais dire que ma description, par exemple, je vais faire du copier-coller, ça serait quelque chose comme ça ici, puis la rétroaction associée à ce sujet-là, ça serait ça ici. Donc, l'idée, c'est que la description, c'est quelque chose qui est communiqué, qui est général, donc ça va faire partie de la gré d'évaluation avant même que l'étudiant soumette son projet pour pouvoir consulter la description de la gré. La rétroaction, ça, il va la recevoir s'il a eu cette note-là au niveau de la grève. Fait que si l'étudiant a un nom atteint au niveau du critère Écrire un résumé du projet clair et concis, quand il va consulter sa grève corrigée, il va voir la rétroaction associée. Fait qu'on peut, ici, je vais faire la même chose pour le deuxième niveau, et la rétroaction. Fait que là, ici, on ajoute des critères. Puis, sachez qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de possibilités, dans le sens que je pourrais travailler avec ESCité pour ajouter, comme vous voyez, des clips audio, des images, et ainsi de suite, à l'intérieur de ma description et de ma rétroaction. Fait que si vous utilisez beaucoup de vidéos, il y a la possibilité d'insérer des clips vidéo à cet endroit-là. Donc, j'ai changé le pointage associé à mon critère. J'ai changé la description et la rétroaction. Quand je vais regarder ma grille, dans son mode général, je vais juste voir la description. Évidemment, je n'irai pas la rétroaction associée à chacun des niveaux. Donc, ça, c'est la façon de modifier les différents critères à l'intérieur, ou les différentes plages à l'intérieur des critères à l'intérieur, dans une grille d'évaluation. Merci. Merci.